Bonjour Alexandre, vous êtes Alexandre Cléris, vous avez 41 ans, vous êtes auteur de bande dessinée, vous avez grandi dans le lot, et puis ensuite vous avez été faire des études, alors d'abord vous avez commencé par faire de la communication visuelle, et puis ensuite vous avez fait vos études à Angoulême, et vous avez obtenu une résidence d'auteur pendant 3 ans à Angoulême. À la maison des auteurs, oui, tout à fait. Vous êtes publié depuis 2005, vous avez un éditeur principal qui s'appelle Dargo, et vous avez édité à peu près une petite dizaine de bandes dessinées, c'est ça ? Oui, un peu moins, peut-être, oui, je crois que j'en suis à 6, 6-7. D'accord. Après ça fait, avec les petits travaux dans les magazines, les revues, ça fait pas mal. Ça fait pas. Donc là, on est là pour parler de votre bande dessinée qui va paraître au mois de juin, qui s'appelle Feuille Volante, et qui paraît chez Dargo. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de pages qu'elle fera, cette bande dessinée ? Ça fait 140 pages, à peu près. D'accord. Donc c'est un récit qui s'organise autour de 3 histoires, qui se passent à différentes époques, et qui mettent en scène plusieurs personnages, et donc on va comprendre au fur et à mesure du récit que certains télévisent personnages dans ce cas. Donc il y a une première histoire, qui est l'histoire de Max, qui est un jeune auteur de bandes dessinées en devenir. Est-ce que vous pouvez présenter Max ? Ben, c'est un jeune garçon qui pourrait être une sorte un peu d'avatar de moi petit, quoi, qui est passionné par la bande dessinée, enfin, qui cherche à communiquer avec les autres, il est un peu renfermé sur lui-même, et il s'aperçoit qu'en fait le dessin peut lui permettre de communiquer avec ses camarades, et du coup il décide assez tôt de se consacrer sa vie entière à ça, au grand désespoir, enfin, au grand désespoir, aux inquiétudes de ses parents, qui, son père est plutôt artisan, donc métier manuel, et donc voilà, il se destine à quelque chose de particulier, où c'est très difficile d'arriver à en faire son métier. Oui, il y a un passage où il l'annonce officiellement et solennellement à ses parents, qui veut devenir auteur de bande dessinée. C'est ça, qui ne croit pas trop, mais bon, qui continue à l'encourager dans cette voie. Et puis, au détour d'un chantier qu'il fait avec son père, dans une vieille abbaye, en fait, il trouve des caractères d'impression un peu particuliers, et du coup, il va commencer, ça va lui donner un petit peu des idées, de commencer à écrire une histoire sur le Moyen-Âge, et donc, le soir, en rentrant, il se lance dans une bande dessinée en improvisation. Ça, c'est une des histoires de votre récit. L'autre, alors, la seconde histoire, c'est celle de Frère Raoul, qui est un moine copiste. C'est ça. Qui est un peu frustré, parce qu'il a l'impression de ne pas vivre à la bonne époque, qui est une personne très moderne, et surtout très curieuse de savoir de ce que lui réserve l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage ? Alors, lui, typiquement, c'est le personnage qui pourrait être un créateur, si on prend un créateur contemporain, et qu'on le met dans cette période particulière du Moyen-Âge, où le contexte est un petit peu barbare, où la vie est compliquée à cette époque-là, il n'y a pas trop de solution que de vivre dans un monastère, un peu protégé dans ce contexte-là, et d'enliminer des récits, des livres. Mais ce personnage-là, s'il avait pu être à un autre moment de l'histoire, il se serait senti à l'aise. Et un matin, en sortant sur le marché, il tombe sur un colporteur qui lui montre des feuilles volantes. Donc, c'est les premiers modèles imprimés qu'on n'a pas de retour, en fait, de ça. On n'a jamais vu, puisque c'est des feuilles qui ont disparu du papier. Mais dans les témoignages historiques, c'est les premiers modèles imprimés qui pouvaient avoir du texte, mais aussi des images, et qui étaient distribués un peu sous le manteau ou sur les marchés. Et donc, il voit ces caractères imprimés parfaits. Et là, il se demande, mais comment c'est possible ? Il n'a pas encore entendu parler de l'imprimerie. C'est vraiment au tout début. Donc, les premiers imprimeurs sont plutôt dans le nord de la France, de l'Europe, et c'est plutôt une ville qui est dans le sud, sud-ouest, au centre de la France. Donc, il voit ces premiers colporteurs qui arrivent, et il va s'intéresser à ça. Ce colporteur se fait arrêter, se fait matraquer, et il se retrouve à devoir l'absoudre, je ne sais pas comment on dit exactement, mais à venir le voir en cellule pour lui donner des sacrements. Et ce colporteur va lui raconter un peu l'histoire de l'imprimerie, d'où ça vient, et il va lui parler, en fait, de son atelier qu'il pourrait reprendre et qu'il pourrait découvrir, quoi. Oui, et ça fait écho en lui, parce que c'est quelqu'un de moderne, de frustré, qui a l'impression de ne pas vivre à la bonne époque. Tout à fait, oui, oui. Donc voilà, ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième, c'est celle de Suzy, qui est la fille de Max, d'un Max. Et comme son père, elle a la passion du dessin, c'est une passion qui l'a habité aussi très jeune. C'est ça. Et Max a créé un personnage à succès que sa fille, lui, il n'a plus envie de dessiner. Et elle, elle reprend le personnage. Alors, il y a aussi toute une réflexion sur les séries, l'affiliation, mais aussi sur les produits dérivés. Max n'en a pas du tout envie. Comment est-ce qu'on fait de l'argent autour des albums ? Enfin, voilà, il y a toute cette partie. Oui, c'est ça. Donc, elle, c'est donc dans les années 2070, donc à peu près, quelques années plus tard que notre époque, les modes de travaux, enfin, de dessins ont évolué. On voit que déjà, maintenant, on travaille tous sur tablettes, sur iPad et tout ça. Mais il y a déjà des nouvelles façons de créer. Et donc, c'est un peu l'extrapolation de ces nouveaux médias. Donc, elle, elle travaille dans une chambre de réalité virtuelle où elle arrive à déplacer un peu les dessins dans l'espace. Et du coup, elle crée un petit peu ces bandes dessinées comme ça, de façon tactile. Et les choses évoluent même jusqu'à aller vers la communication un peu télépathique, vers le dessin, quoi. Vers des choses qui sortent complètement du contexte papier, encre, dessin de base, mais vers la création pure, vers l'idée transformée en image, quoi. Et donc, voilà, elle entretient le succès de son père. Elle a envie, tant bien que mal, avec son frère qui gère ses actions. Et là, elle en a marre. En fait, elle a envie de retrouver son plaisir d'enfant. Le plaisir brut, en voyant son fils dessiner avec une boîte d'aquarelle, elle a envie de reprendre du papier, et de réessayer, et d'essayer de retrouver ce que son père a pu découvrir à la même époque, quand il était jeune. Ce plaisir-là, simple de dessiner, de communiquer sa passion. Oui, donc c'est un récit qui s'articule autour de trois histoires, qui se passe à trois moments très éloignés dans le temps. Et c'est vraiment, moi, ce que j'ai lu comme un hommage à la bande dessinée, enfin, à l'imprimerie, à la création, à la bande dessinée, d'où elle part, enfin, à quel moment on commence à considérer que c'est de la bande dessinée, et jusqu'où elle pourrait aller, en fait. Tout à fait, c'est ça. En fait, c'est plutôt sur l'engouement, parce que là, j'ai pris le modèle de la bande dessinée, parce que c'est, moi, ce que je connais le mieux, et j'avais des petits témoignages de mon enfance, de mon appréhension de la bande dessinée à travers les 10, 15, années où j'ai commencé à travailler. Mais ça pourrait être n'importe quelle passion, en fait, passion pour la musique, du sport, n'importe quelle direction, mais comment, de ce plaisir simple, de partager des choses avec les autres, ou en solitaire, mais comment, en fait, on le communique, on le partage, comment il peut évoluer, comment on en fait son métier, comment faire son métier peut avoir aussi, peut paraître génial quand on en rêve, mais quand on y est, en fait, on se retrouve confronté à des problèmes économiques, à des problèmes d'inspiration, à des... En fait, voilà, c'est pour parler un peu de tous ces aspects-là. autour de ça. Oui, on a quand même aussi l'impression que, du point de vue purement bande dessinée, en tout cas, vous avez envie de transmettre ce que ça a de compliqué, oui, de compliqué, de difficile, qui demande des compétences particulières, enfin, de parler aussi de votre métier. Tout à fait, oui. Il y a aussi, dans un métier créatif, en fait, il y a tout ce qui est contraintes économiques qu'on connaît bien, surtout actuellement pour les auteurs, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses qui se passent, difficile de s'étendre et de tout expliquer maintenant, mais ça évolue petit à petit. mais c'est aussi le fait de penser, d'avoir un univers en tête, en fait, toujours, d'être un peu dans la lune, quand on dessine, quand on écrit, quand on est toujours un peu dans une bulle et qu'on a envie de faire partager aux autres, mais qui peut aussi nous faire déconnecter de la réalité sur des points, sur des choses très triviales et qui est un peu difficile à gérer avec la famille, avec le quotidien, avec... et voilà, donc c'est aussi pour... puis on vit avec ces personnages, il y a aussi ce côté-là dans l'histoire, c'est les personnages qu'on crée, ils viennent des amis, ils sont une partie de soi, et quand on arrête de dessiner cette histoire, ils sont toujours un peu en nous, et comment le lecteur aussi peut s'amouracher un peu de personnages qu'il a lu dans un livre, et une fois qu'il a fermé le livre, est-ce qu'il... comment... il y a toujours une espèce de déception de dire, ah, c'était bien, j'ai envie de continuer à les voir, à les vivre, ça se passe beaucoup avec les séries en ce moment, parce qu'on a des séries avec des histoires très longues, on peut voir beaucoup de saisons, d'épisodes et tout, et une fois qu'on termine tout ça, on a besoin d'avoir passé des mois avec des personnages qui sont devenus des... enfin, très proches, quoi, et une espèce de deuil un petit peu comme ça quand on referme un livre, une série, un bon film, enfin, après... Oui, c'est vraiment une question centrale du livre, les personnages, parce que c'est... vos personnages sont habités par leurs personnages, puisque ce sont tous des créateurs, des créatrices, et donc c'est à la fois le créateur ou la créatrice qui est habité par ces personnages, et puis les lecteurs qui sont, comme vous dites, ou les spectateurs qui sont habités par les personnages qu'ils ont rencontrés au travers de leur lecture ou de leur visionnage de séries. Ça, c'est vraiment une question importante, c'est aussi comment, à un moment, ils vous échappent, comment ils ont leur vie propre. C'est ça, comment, justement, ils peuvent avoir leur vie en dehors du livre, quoi. Enfin, là, on part dans un peu le côté un peu plus fantastique, entre guillemets, de l'histoire, où, justement, est-ce qu'on peut créer des personnages qui soient avec des intelligences artificielles qui vont se développer au fur et à mesure du temps, est-ce qu'on peut leur donner une vraie empathie, est-ce que ça se programme ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre, est-ce que... Enfin, donc, il y a plein de choses qui évoluent dans le monde actuel vers de la métaphysique ou de la science-fiction, mais qui se rapprochent de plus en plus de nous. Et voilà, du coup, moi, j'ai pris le modèle de la bande dessinée qui est quelque chose de très tactile, quoi, qui est le papier et essayer de faire vivre les personnages, de les faire sortir du livre, quoi. Oui, ça... On espère que ça marche. Enfin, c'est aussi un métier qui se numérise, qui se digitalise beaucoup, c'est-à-dire les pratiques, donc c'est à la fois la diffusion, mais aussi la manière dont les gens créent avec les tablettes graphiques. Exactement, oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue purement formel, ce qui est marquant, je trouve, dans votre univers, c'est ce voyage dans les années 50, 60, et précisément même quand les histoires se passent dans le futur. Oui. on est presque dans un rétro-futur. Oui, c'est ça, il y a un côté un peu un rétro-futur. Qui est tricoloré aussi, vous avez une vision très optimiste du futur. c'était un peu le pari, c'est qu'on a beaucoup de science-fiction qui est tellement noire et qui nous emmène vers des choses très apocalyptiques et qui est déprimante. Du coup, c'était pour mettre un petit point de couleur, d'espoir, même si on sent dans mon futur qu'il y a quand même des choses sous-jacentes qui sont un petit peu difficiles à extrapoler, mais c'est une sorte de porte-fenêtre ouverte vers des potentiels pour Olem qu'on aurait réussi à résoudre pour essayer de maintenir quelque chose de viable. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de verre, il y a des plantes, même les vaisseaux, enfin, les moyens de transport sont ronds, on n'est pas dans un univers... C'est ça, j'ai essayé de mettre un petit peu d'optimisme dans un futur. Voilà, plus inspiré par peut-être des visions utopiques de Skojton, pas le Skojton dessinateur, mais son frère, surtout, qui est architecte et qui fait des villes utopiques. Il y a aussi Vincent Caillebos qui sont des architectes qui essaient d'inventer des villes utopiques très vertes, justement, basées sur l'écologie. Donc, il y a plein de pistes qui sont réfléchies dans la science-fiction et dans la sociologie, dans l'architecture. J'ai essayé d'ouvrir cette porte-là pour donner un peu de... En tout cas, c'est un album qui est très cohérent en termes d'univers. Vous avez quand même essayé de... Donc, les histoires se télescopent. À un moment, elles vont se réunir et puis ensuite, il va falloir arriver à les résoudre. C'est une lecture très stimulante, du coup. J'espère. Et puis, vous avez quand même essayé de guider un peu le lecteur en donnant des dominantes de couleurs selon si on est dans le présent, si on est au Moyen-Âge et si on est dans le futur. Et le tout donne une très belle cohérence à l'album. D'accord. J'ai essayé souvent, vu qu'on est dans des allers-retours, passés, présents. C'est souvent des choses que j'ai faites dans mes albums. Même en travaillant avec Smolderon, qui est un écrivain qui a beaucoup de travaux comme ça dans l'histoire à tiroir, avec des allers-retours de passé, présent, futur. Donc là, j'ai essayé de chapitrer pour que ce soit clair, que ce soit un album qui paraisse compliqué de l'extérieur, mais qu'en fait, à la lecture, ce soit assez fluide et qu'on soit bien guidé dans la lecture. Alors, je vais me poser une toute dernière question. Quelle place a ce livre, en particulier, dans votre carrière, mis à part de faire que ce soit le dernier ? Disons que c'est un travail que j'ai commencé il y a une bonne dizaine d'années. surtout au niveau autour du Moyen-Âge, j'avais fait plein de recherches graphiques, je n'ai pas trouvé la bonne façon de l'écrire. Et puis, avec le temps, j'ai fait d'autres sujets qui ont fini par s'articuler et qui, du coup, parlent un peu de mon travail. Donc, c'est quand même une histoire assez proche de moi. C'est plus difficile à mettre en œuvre parce que quand on a un peu plus d'affect dedans, c'est un peu plus difficile. Après, maintenant, c'est parti, c'est pour le public. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.